Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour avoir un message avec le tarot oracle de Cricri. Allez, on va voir quel message nous allons recevoir. Je ne vais pas poser de questions, ça peut être, c'est le tarot, donc ça peut être général, professionnel, je ne sais pas, financier, amoureux, voilà, voilà quoi. Allez, on va voir un petit peu tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez un meilleur temps que moi, parce que dis donc, moi c'est tout gris. Alors, qu'est-ce que nous avons à découvrir avec ce tarot? Ça fait maintenant un an que je vous... Donc, il va laisser sa place à d'autres oracles. Ça fait un an que je vous présente celui-ci. On a l'équilibre. Retrouver de l'équilibre ici. On me dit ici que peut-être vous êtes dans une période actuelle où vous essayez de jongler un petit peu. Alors, de jongler un petit peu, par rapport à certaines décisions que vous devez prendre, il y a peut-être plus de flexibilité à avoir, d'accord? Il est temps de prendre des décisions par rapport à quelque chose de concret dans la matière. Par exemple, est-ce que je vais faire ce boulot ou celui-ci? Est-ce que je vais construire cette maison ou celle-ci? Voilà, il y a des choses concrètes. Mais on me parle aussi d'équilibre à retrouver. C'est-à-dire que pour... Quand on jongle comme ça, il faut être vraiment très habile. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les décisions à la légère, d'accord? On ne fait pas d'un coup ça et puis là, beaucoup moins fort. Voilà, il faut faire les choses délicatement et en équilibre, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Alors, par rapport à quoi cet équilibre? On me dit, pour reprendre confiance en vous, on me dit qu'il y a une victoire qui est là, qui est annoncée pour vous, d'accord? Mais cette victoire, pour y accéder, il faut remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, ça peut être dans tous les domaines pour l'instant. On me dit ici qu'il va falloir travailler dur. Vous perfectionnez peut-être dans certains domaines, d'accord? Mais on me dit que les choses sont possibles si vous faites le bon choix et que vous travaillez dur pour ça, d'accord? On me dit que vous avez peur d'être dans des remords, mais surtout dans la perte de quelque chose. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à, en tout cas, c'est ce qui m'a envoyé, par rapport à... Vous êtes peut-être dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas au niveau de... qui ne vous fait pas vibrer et vous aimeriez vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore vraiment bien. Vous ne savez pas comment le faire. Et on vous dit, n'ayez pas peur. Allez-y, n'ayez pas peur. Et là, on voit que vous hésitez parce que vous avez peur d'être dans les remords, vous avez peur de tout perdre, au niveau financier peut-être, sur le travail alimentaire. Mais vous n'êtes pas dans la réalisation de vous-même. D'accord? Il y a des projets, vous avez envie de concrétiser des choses. On me parle ici de vous faire aider, peut-être, par rapport à cette concrétisation. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous aider de l'extérieur. Ensuite, on va parler ici, j'ai un autre message qui arrive, d'une triangulaire. Peut-être un choix à faire entre deux personnes. C'est possible aussi. Une personne extérieure qui est là, qui fait partie, et du coup, on a peur, on a peur de s'engager avec cette personne parce qu'on ne sait pas trop où on va. On vous dit ici, pourtant, que les choses vont réussir. Mais effectivement, il y a un travail à faire. Un travail sur vous à faire, un travail sur le deuil d'une situation. Si c'est une triangulaire, le deuil de faire une situation, le deuil de l'ancienne vie pour aller vers la nouvelle vie. On me dit que ce qui vous inquiète aussi, c'est les conflits, les disputes par rapport à cette triangulaire. Vous avez peur qu'on vous le reproche, peut-être vos enfants, peut-être vos amis, votre famille, qu'on vous juge par rapport à tout ça. Voilà, mais vous, en fait, ce que vous savez, c'est que juste, tout simplement, vous avez rencontré cette personne, cette personne qui est importante pour vous, cette personne qui est importante pour vous, et vous êtes nostalgique de cette personne parce que vous savez que c'est cette personne qui vous apportera la victoire et la reconnaissance dans votre vie. c'est la personne, la nouvelle personne, d'accord ? Ou, en tout cas, la nouvelle situation professionnelle, c'est possible aussi. On me dit qu'il va vous falloir beaucoup de détermination, un gros travail sur vous ou un gros travail d'approfondissement de vos connaissances ici, d'accord ? On me dit qu'en fait, il va falloir vous battre, il va falloir vous battre contre toutes les accusations, contre ce qu'on va vouloir vous prendre, d'accord ? Et en plus, on va vouloir vous mettre à terre, c'est-à-dire ici, qu'on va vouloir vraiment vous mettre tout sur les épaules. Le lourd fardeau de cette séparation ou de cette démission, vous prendrez par rapport à votre vie, à vous, d'accord ? Et on me dit que ça va être très, très beau, effectivement, et vous le savez. Vous le savez parce qu'en plus, vous savez que vous risquez de tout perdre, d'accord ? Là, on me dit bien, vous risquez de tout perdre, vous le savez. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est de perdre de l'argent. Ici, c'est la carte de l'insécurité, de la pauvreté. Vous avez peur de vous retrouver sans argent, de vous retrouver sans amis, peut-être sans famille, peut-être sans, je ne sais pas, mon soutien, tout simplement. Mais on vous dit non. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes soutenus par vos guides, vous êtes soutenus par quelque chose de bien plus grand. Il y a un engagement qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose de beau. Il y a des beaux enseignements à ressortir de cette épreuve de votre vie qui arrive à vous. Et on me dit qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ces deux cartes-là, ensemble, c'est juste magnifique. Le 2 de coupe, c'est vraiment les âmes sœurs, les femmes jumelles, peu importe votre relation, d'accord ? Et avec le pape, c'est l'engagement, le mariage. On vous dit que cette relation, cette personne que vous avez rencontrée, que ce soit une association pour créer un projet professionnel, que ce soit une personne de cœur que vous avez rencontrée, on vous dit ici que cette personne, elle est faite pour vous. Vous êtes protégés, ensemble, vous pourrez avancer. Mais effectivement, on sait que vous avez ce choix à faire qui est très difficile, d'accord ? qui est très, très, très difficile et qui ne sera pas forcément évident et que vous allez vous en prendre un peu de tous les côtés, d'accord ? Vous allez vous prendre des accusations, certainement, parce que si vous quittez quelqu'un, on va vous dire, t'es en compte, t'es en bonne toute, t'es en l'air, peut-être ton mariage, tes enfants, patins, couffins, la maison, les biens immobiliers, voilà. Et en fait, bien sûr que vous savez que ça va être très dur, ça va être très lourd, mais on vous dit quoi ici ? On vous dit arrêtez de réfléchir à ce passé quand vous étiez bien avec cette personne ou quand vous avez rencontré cette personne. Allez-y, maintenant on vous dit, allez-y, faites le choix, il y aura la victoire derrière. Oui, ça va vous demander beaucoup de travail sur vous, sur ce que vous avez, comment vous allez le mettre en place, etc. mais c'est pour quelque chose de très positif. Voilà, je vais procéder à l'extension, les amis, sur ce tirage, on va aller creuser un petit peu plus. Je prendrai peut-être un autre, ouais, je prendrai peut-être le petit lot normand justement de Percry aussi, le petit lot normand chez Bi, je vais voir, ouais, je pense, lui aussi, ça fait un an que je vous le présente, donc lui aussi, il va arriver à la fin de ses présentations, mais ici, voilà, on a vraiment cette notion d'aller vers un nouveau départ, mais bon, on va voir tout ça dans l'extension, je pense, je peux me tromper, mais on va aller découvrir ce qu'il y a par la suite. Si vous voulez découvrir cette extension, en dessous, en description, vous aurez, je mets des numéros, donc je ne sais plus où on en est, mais il faut que je regarde, je ne sais plus si c'est 11 ou 12, cette vidéo, je pense 12, et du coup, je mets le chiffre, le nombre 12 devant, et ça veut dire que pour trouver l'extension qui correspond à ce tirage, ce sera extension 12, c'est beaucoup plus simple, d'accord, parce que sinon, c'est trop compliqué, les gens allaient chercher, et quand vous prenez l'abonnement pour aller aux extensions, les amis, vous avez accès à toutes les extensions, tous les horoscopes, tous les tirages que je fais, etc., aux lives que je vais faire, etc., donc ne vous inquiétez pas, par rapport à tout ça, c'est largement rentable, j'ai envie de dire, pour vous, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, et puis, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous parle, et à tout de suite, pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, les autres, je vous embrasse, et merci pour vos pouces, pour vos likes, pour vos commentaires, et je vous adore, ciao, ciao,